Les 12 minutes de courtoisie rituelle étant écoulée, je vous propose de commencer. Bonsoir mesdemoiselles et messieurs et mesdames. Je vous remercie d'être venus si nombreux à cette conférence dans la bibliothèque de l'hôtel de ville. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans la plus belle salle de lecture de toutes les bibliothèques, allez je vais faire plaisir à mes collègues, du monde entier. Mine de rien. La conférence à laquelle vous allez assister ce soir a été montée dans le cadre de l'automne de la science, une manifestation que l'on retrouve tous les ans comme les journées du patrimoine, et qui a pour thème cette année le lien homme-animal. Je veux pas ce sujet s'il en est, nous avons choisi de nous consacrer sur le rat. Alors je vois déjà des yeux qui pétillent, qui se disent, rat, bibliothèque, on vous voit venir. Raté, ces rats-là, ce sont des bipèdes et des rats de bibliothèque, nous les fréquentons tous les jours. Non, 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 je vous parle du ratus, le vrai, l'authentique. Celui que nous avons découvert au détour d'un petit livre intitulé Les rats de Paris, et qui est à l'origine de la conférence que nous avons montée ce soir. Nous avons acquis cet ouvrage, puisque nous acquérons toutes sortes de collections qui intéressent Paris et son histoire. Et une de nos collègues, là, lui, nous a dit, mais il est super ce livre. Nous l'avons lu, un, deux, puis trois, puis je ne sais plus combien dans la bibliothèque, et nous nous sommes tombés d'accord que, non, mais un livre aussi chouette, il fallait vraiment en parler autour de nous. Alors, nous en avons parlé, puis l'idée est venue de, ben oui, montons une conférence sur les rats, le rat, le, les rats de Paris. Donc, ce soir, j'ai le plaisir de vous accueillir avec un rat, mais celui-là, il est gentil. Il ressemble un petit peu à ceux de l'opéra, juste parce qu'il a des petits chaussons roses et un petit nœud dans les cheveux, enfin, entre les oreilles. Donc, je vous remercie de votre présence et je cède la parole à ma collègue Nathalie Juste. Juste un dernier détail, je voudrais vraiment, tout à fait officiellement, remercier très, très chaleureusement nos intervenantes de ce soir et surtout mes collègues qui ont monté toute cette conférence avec énormément de patience et de passion. Et ça, j'en suis très fière. Merci. Applaudissements Bienvenue et merci beaucoup à Ekat Vergopoulos et Manuel Cohen d'être présentes ce soir à la Bibliothèque de l'Hôtel de Ville. Ekat Vergopoulos, vous êtes maître de conférence à Sorbonne Université et vous avez donc écrit ce livre dont on parlait tout à l'heure, L'Hora de Paris, Une brève histoire de l'infamie de 1800 à 1939, qui a été publié aux éditions Le Murmure. Emmanuel Cohen, vous êtes responsable du musée des égouts de Paris, musée qui dépend de la DPE, c'est-à-dire la Direction de la Propreté et de l'eau. Ce musée, il a fermé pendant trois ans pour rénovation et il a rouvert l'année dernière. La rencontre que nous vous proposons ce soir durera environ une heure. En voici le déroulé. En introduction, Ekat Vergopoulos nous retracera l'histoire de l'arrivée des rats à Paris. Nous aborderons ensuite le XIXe et le XXe siècle. Le XIXe siècle d'abord avec la place de l'animal dans Paris à cette époque et l'histoire de la construction des égouts parisiens. Pour le XXe siècle, nous reviendrons sur deux faits marquants. La peste des chiffonniers en 1920 et le déménagement des Halles de Paris à Rungis en 1969. Emmanuel Cohen nous apportera les témoignages des goutiers et leur façon de travailler avec les rats. Pour finir, nous avons prévu un temps d'échange si vous avez des questions à poser à nos invités. Maintenant, je laisse la parole à Ekat Vergopoulos. Bonsoir, vous m'entendez bien ? Je suis ravie d'être là ce soir. Plus fort ? Je rapproche comme ça, c'est mieux ? Je suis ravie d'être là ce soir. Je vous remercie pour cette invitation. Pour resituer un petit peu historiquement le rat de Paris, au départ, c'était le ratus ratus, le rat noir, celui qu'on appelle le rat noir, qui est arrivé le premier à Paris. Il est originaire d'Inde. Il est arrivé en Europe par les rives suds de la Méditerranée. Et comme l'Europe non méditerranéenne dispose d'un climat moins favorable à son développement, il est très dépendant des constructions humaines. Donc il s'est développé au fur et à mesure que les constructions humaines se développaient également. Et entre le XIe et le XIIIe siècle, il y a eu une très grande vague d'urbanisation en Europe. Et c'est là qu'il en a profité pour arriver à Paris au XIIe siècle. Après, on a le ratus norvegicus. Donc ça, c'est le rat brun, qui lui est originaire de Chine. Il est arrivé en Europe il y a 1800 ans à peu près. Et on en fait mention à Paris dans les années 1750. Alors peut-être qu'il était là avant, mais en tout cas les archives le mentionnent en 1750. Et ce qui est assez rigolo quand on s'intéresse à l'histoire des rats, c'est qu'on se rend compte qu'il y a une histoire canonique qui circule, qui veut qu'à partir du moment où le rat brun, qu'on appelle aussi surmulot, rat dégout, rat gris, qu'il y a plusieurs noms, à partir du moment où le rat brun est arrivé à Paris, il aurait mené une lutte effroyable contre le rat noir. Il l'aurait complètement chassé de Paris, à tel point qu'aujourd'hui on n'a plus de rat noir à Paris. Le rat parisien, c'est le rat brun. En réalité, le récit est sans doute un peu édulcoré, et le rat noir a sans doute persisté un peu plus longtemps à Paris, pour plusieurs raisons. D'abord parce que le rat noir et le rat brun ne sont pas antagonistes au niveau de leur mode de vie, donc ils ont peu de raisons d'entrer en lutte l'un contre l'autre, mais surtout, parce qu'on en reparlera tout à l'heure, il y a eu cette peste de Paris en 1920, et on sait que c'est une puce présente sur le rat noir uniquement qui transmet la peste. Donc ils sont au moins présents jusqu'à cette époque-là à Paris. Mais en tout cas, aujourd'hui, le rat de Paris, c'est le rat brun, celui que vous voyez dans les rues, parfois, c'est lui. Oui, on peut commencer à parler au XIXe siècle. Oui, je peux continuer. Alors ce rat de Paris, moi je m'y suis intéressée au XIXe siècle en particulier, et ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'au XIXe siècle, il y a une tradition de cruauté à l'égard des rats. L'historien Maurice Agulon, par exemple, raconte dans un article qui s'appelle Le sang des bêtes, il raconte que dans les guinguettes sous la restauration, dans les guinguettes des abords de Paris, on les clouait vifs sur des planches et on les visait avec des fléchettes. Oui, voilà, une tradition de cruauté. Par ailleurs, il y avait des chasseurs qui étaient régulièrement organisés, où on détruisait les rats, c'est le terme consacré. Et il y a surtout, en 1870, le développement de ce qu'on appelle les ratodromes. Alors les ratodromes, c'est des espaces assez particuliers, qu'on a développés à Paris selon une mode anglaise, en suivant une mode anglaise. Donc on crée des petites arènes avec des miroirs partout pour qu'on puisse ne rien rater du spectacle. Et tout autour, il y a un espace pour que le public puisse observer ce qui se passe dans l'arène. Et dans l'arène, on lâche des rats et on lâche aussi un chien ratier, c'est-à-dire un chien qui a été dressé pour massacrer des rats. Et globalement, c'est des vrais massacres de rats à proprement parler. Et c'est assez prisé à l'époque, je crois que ça s'arrête dans les années 30, si je ne vous dis pas de bêtises. Mais ça court sur pas mal d'années et c'est un divertissement qui est assez prisé dans la capitale. Donc il y a cette cruauté à l'égard des rats. Et pourtant, depuis 1845, où il y a la création de la SPA, on promeut un idéal de justice et de douceur envers les animaux. Alors ce n'est pas tous les animaux, évidemment. La SPA promeut cet idéal de douceur et de justice vis-à-vis des animaux qu'on appelle alors domestiques. En particulier parce que, par exemple, si on les maltraite, ils font une viande malsaine, dite malsaine. Mais aussi, c'est ce que, encore une fois, montre Maurice Agulon, parce qu'il y a une volonté de pédagogie morale derrière ça. Cette idée de dire qu'en éduquant le peuple à bien traiter les animaux, il va aussi s'éduquer à bien traiter les humains. Donc au moment même où on commence à développer cet idéal de justice et de douceur, on continue pourtant à traiter les rats de façon assez cruelle. Alors qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'ils ont un statut particulier ? Alors quel est le statut ? Pour bien le comprendre, il faut recontextualiser justement par rapport aux autres animaux de l'époque. Alors à l'époque, il y a énormément d'animaux en ville. Les animaux sont en ville, principalement parce qu'ils sont là où les hommes en ont besoin, pour se nourrir ou pour transporter des choses, pour les mettre au travail. Donc c'est dans les villes où il y a le plus d'animaux à cette époque-là. Il y a des chats, des chiens évidemment, des chevaux, des cochons, des poules, des coques, des vaches, des bœufs, mais aussi évidemment des rats. C'est Arlette Farge, l'historienne, qui dit que c'est un peuple dans le peuple qui vit indistinctement parmi les hommes. Il n'y a pas encore la notion d'espace privé public bien établi. Et donc du coup, c'est des animaux qui vivent sur les seuils, entre les espaces privés et les espaces publics. Tout au long du siècle, ce qui va se passer, ce n'est pas orchestré de façon stratégique, mais au final, ça revient au même. Tout ce qui va se passer, c'est que tout au long du siècle, on va ranger les animaux de la ville. On va les ranger dans des emplacements, dans des espaces de la ville, de façon à ce qu'ils vident l'espace public qu'est la rue. Donc je vais prendre pour commencer l'exemple des animaux de boucherie. Pour resituer, avec l'urbanisation de Paris, les besoins en viande sont considérables, enfin augmentent. Et les bouchers de la ville se fournissent dans les marchés aux bestiaux et ramènent les bêtes vivantes chez eux. Là, ils les nourrissent, ils s'en occupent, jusqu'à ce qu'ils jugent bon de les tuer. Ce qu'ils font dans des espaces qui sont accolés à leurs habitations, qu'on appelle alors des tueries, qui donnent souvent sur la rue. Et Louis-Sébastien Mercier, si c'est un nom qui vous parle, dans son tableau de Paris, décrit des conditions assez dramatiques de sang qui ruisselle dans les rues de Paris, de bêtes qui s'échappent au moment où elles sont mises à bord. Vraiment des risques sanitaires et aussi des souillures, des nuisances qui sont assez considérables, qui font que sous la restauration, on va décider de livrer aux professionnels de la viande des espaces qui vont centraliser cette activité d'abattage et qu'on va appeler les abattoirs. D'autres vont être livrés au boucher aussi à la fin des années 40, mais surtout, il y a les abattoirs de la Villette qui vont être créés dans les années 60, 1860, et juste à côté du marché aux bêtes, qui vont faire figure de grandes modernités, de grandes installations très modernes qui seront inaugurées en 67 avec l'exposition universelle. Tout ça pour dire quoi ? Pour dire que ces animaux de boucherie, finalement, ils n'ont plus le droit de citer ou sinon démembrer sous forme de viande à l'intérieur de la ville. On les exclut de la ville. De même, ce qui va se passer, c'est que, je le disais, il n'y a pas vraiment de distinction entre espaces domestiques, espaces intimes, espaces domestiques, espaces privés, espaces publics. Et on a des animaux qui vivent sur les seuils. Et dans un mouvement qui a été initié au 18e et qui va continuer au 19e, on va commencer à considérer que la demeure, c'est le lieu de la famille nucléaire, du foyer, du home. C'est un terme qui va se développer énormément dans les années 1830. Cette idée que ça va être un espace de repli pour la famille, un espace d'intimité. Et Damien Baldin, un historien qui a travaillé beaucoup sur la question des animaux domestiques, montre que dans ce repli dans le foyer, donc cette manière qu'on a de reconfigurer, de repenser symboliquement, mais aussi spatialement le foyer, cette reconfiguration va s'accompagner de la volonté d'y vivre avec un animal domestique. Donc on va faire entrer dans les demeures des animaux domestiques. On va les sortir de la rue. Donc il y en a qu'on met à l'extérieur de la ville, il y en a qu'on fait rentrer dans les maisons. Il y en a d'autres, par exemple, les animaux d'exhibition qu'on va, là aussi, sortir de la rue et mettre au jardin zoologique. Ça, ça se fait à la fin du XVIIIe siècle. La rue, elle, va devenir le lieu exclusif des animaux qu'on va mettre au travail, comme les chiens et les chevaux, parce qu'on les met au travail, on les fait transporter des marchandises ou des hommes vivants ou morts avec les corbiats. Donc on va avoir cet espace de la rue qui va être dédié aux animaux mis au travail. Et puis il y a les animaux de zoo, de jardin zoologique, évidemment, qui, eux aussi, vont dessiner un dedans et un dehors, ces espaces, et à l'intérieur duquel, les animaux qui seront enceints auront une fonction de spectacle, de connaissance, certes, mais aussi de spectacle. Donc tout ça pour dire que... Avec ces grands gestes urbains, que sont la configuration, la création ou la création des abattoirs, de l'espace domestique, de l'espace public ou encore du zoo, ces grands gestes urbains accompagnent et s'accompagnent d'un travail de catégorisation des animaux qui se voit attribuer des justes places urbaines avec une juste fonction sociale, économique et culturelle. Ceux qui sont à la périphérie de la ville sont destinés à la consommation, ceux qui entrent dans les foyers sont destinés à tenir compagnie aux hommes, ceux qu'on trouve dans la rue sont mis au travail et ceux qu'on trouve enceints derrière les murs des jardins zoologiques, eux, se doivent te divertir. Et pendant qu'on range tous ces animaux dans la ville, les rats, eux, on ne sait pas très bien quoi en faire. Ils n'obéissent pas à cette logique d'ordonnancement qu'on est en train de mettre en place. On n'a pas de place où les ranger, mais pourtant, ils en trouvent une assez naturelle. Alors, je ne vais pas évoquer l'histoire des égouts puisque ce sera bien mieux fait que ce que je pourrais le faire par la suite. Mais pour faire simple, plus les égouts se développent dans la capitale, plus le réseau d'égouts se développe, plus les rats vont commencer à s'y installer. Et aujourd'hui, si un rat défrait la chronique quand on a l'impression qu'il sort des égouts et qu'on le voit en ville, au XIXe siècle, dans la seconde moitié du XIXe siècle, c'est plus parce qu'il commence à rentrer dans les égouts qu'il fait événement médiatique. Par exemple, dans le constitutionnel, qui est un quotidien, en 1864, il y a eu visiblement un hiver très froid cette année-là, et le constitutionnel écrit « Le rat est peut-être un des êtres les plus frileux de la création. Et dès qu'à Paris, le thermomètre descend de quelques degrés au-dessous de zéro, on peut être sûr que pas un seul rat n'habite les greniers. Ils se réfugient tous dans les égouts, où ils trouvent du reste une pâture riche, abondante et succulente, une température moyenne de 7 à 8 degrés qui convient à leur tempérament. » L'année suivante, pareil, on a encore dans les journaux le récit de cette migration dans les égouts. Tout ça pour dire que, tant qu'ils restent dans les égouts, finalement, personne ne s'en inquiète trop. Mais dès qu'ils sortent, ils mettent à mal toute cette logique d'ordonnancement dont j'ai parlé tout à l'heure. Ils la mettent en danger. Finalement, ils ont commencé le XIXe siècle en faisant partie du peuple dans le peuple, et ils le finissent, dès qu'on les voit en ville, comme potentiel danger urbain, en permanence. On va passer à l'histoire de la construction des égouts avec Emmanuelle Cohen. Alors, moi, je vais vous parler de l'histoire des égouts au XIXe siècle, parce que le XIXe siècle, c'est vraiment le siècle d'or des égouts à Paris. Donc, je vais essayer de vous donner des points de repère de cette histoire très technique et pas très bien connue des Parisiens. Donc, quelle est la situation au début du XIXe siècle, au lendemain de la Révolution française ? On a un petit réseau existant. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien. Il y a un petit réseau des goûts. Il y a eu des velléités à chaque siècle de créer un réseau. Dès le Moyen Âge, on a des tentatives. Mais le problème, c'est que ce réseau est très limité. Il est mal entretenu. Et souvent, il tombe en ruine. Donc, il existe, mais il est peu efficace. Parce qu'en fait, voilà comment on traite les excréments humains à Paris. C'est que sous chaque immeuble parisien, on a ce qu'on appelle une fausse d'aisance, ce qui est en fait des latrines, tout simplement, que l'on va vider, curer, pas de façon régulière. Dans le meilleur des cas, tous les 3 ans. En général, plutôt tous les 15-20 ans. C'est vous dire la situation et l'état de puanteur dans les habitations. Donc, il y a des commerces d'extracteurs de fausses d'aisance parce que ces excréments humains représentent un engrais très fertile. Et on est sur une région parisienne, sur l'île de France. C'est une terre très maraîchère. Donc, ces engrais sont extrêmement recherchés. Donc, on peut dire qu'il y a une économie des excréments à Paris. Et ce petit système fonctionne depuis des siècles. Et puis, les choses vont changer au 19e siècle. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, parce qu'on va avoir des épidémies qui vont terroriser la population, les médecins et les pouvoirs publics. Et ce sont des épidémies de choléra. La première a lieu en 1832. Elle va tuer environ 20 millions de... 20 millions, oui. Excusez-moi. 20 000 personnes. Non, pas 20 000. 20 000 personnes à Paris, mais également à Londres. Parce que ça n'est pas une épidémie, en fait. C'est une pandémie qui vient de l'État. Et le problème, c'est que c'est la première fois que le choléra arrive jusqu'en Europe occidentale. Cette maladie avait été observée à la renaissance par des médecins. Mais elle n'avait pas traversé la Méditerranée. Elle s'était arrêtée en Asie mineure. Donc, il y avait des descriptions. Mais on ignore cette maladie. Et surtout, elle n'avait jamais frappé le territoire français. Donc, première épidémie en 1832. Et là, il y a une prise de conscience. Alors, évidemment, on ne sait rien. Mais les médecins, on la cherche. Est-ce que c'est dans l'eau ? Est-ce que c'est dans l'air ? On ne sait pas. En 1854, à nouveau, une seconde vague de choléra qui va tuer sur tout le territoire métropolitain 143 000 personnes. Et puis, ça continue. En 1884, c'est Paris, Marseille et Le Havre qui sont touchés. Et puis, à Marseille, en fait, l'épidémie arrive à partir d'un bateau en provenance de Saïgon. Donc, il y a vraiment une prise de conscience à Paris et puis dans toute l'Europe, en fait, concernant ces épidémies. Et les médecins tâtonnent, je dirais. Et donc, il y a deux personnes, enfin, deux fortes personnalités qui vont vraiment être les pères fondateurs, les pères bâtisseurs du réseau d'assainissement à Paris. C'est Haussmann, le préfet Haussmann, et l'ingénieur Belgrand. Donc, Haussmann commence ses grands travaux à Paris à partir de 1852. Donc, il veut faire disparaître la ville médiévale pour faire de Paris une capitale moderne. Et donc, il va s'attaquer à la question de l'approvisionnement en eau propre et également en eau sale. Donc, ce soir, ce qui nous intéresse, c'est les eaux sales. Et il va confier cette mission à un ingénieur qu'il a repéré alors qu'il était préfet de Lyon. un brillant ingénieur qui est un polytechnicien, qui est un ingénieur des ponts et chaussées et qui s'est spécialisé en hydrologie et qui a commencé à travailler pour les services de l'État dans Lyon. Donc, il va appeler cet ingénieur à Paris pour mettre en place un réseau d'assainissement moderne, efficace. parce qu'il faut en finir avec ce qu'on appelle à l'époque le cloaque parisien, c'est-à-dire une puanteur dans les habitations, une puanteur dans les rues et des rues qui sont couvertes d'une boue un peu permanente parce qu'on jette les ordures ménagères. Et il y a un lien, il y a une intuition entre les épidémies et cette saleté parisienne. Donc, Belgrand, en fait, va s'inspirer, il va faire quelque chose de moderne à partir de quelque chose de très ancien. Il va s'inspirer de la cloaca maxima, c'est-à-dire le réseau des goûts de Rome qui a été, en fait, pensé, conçu par les étrusques. Donc, il va se baser sur ce principe et sur trois principes qui semblent très simples mais qui vont être révolutionnaires pour la création du réseau parisien. Il crée un réseau qui est visitable, c'est-à-dire qui va le rendre facilement accessible aux égouttiers pour que ce réseau soit nettoyé de façon régulière. Ensuite, il va créer un réseau unitaire, c'est-à-dire que les égouts vont à la fois récupérer les eaux sales mais également les eaux de pluie parce que les ingénieurs de l'époque, bon, aujourd'hui, c'est différent, mais les ingénieurs de l'époque estiment que cette eau de pluie va permettre de laver le réseau, de participer à son nettoyage et à son bon écoulement. Et ensuite, il va utiliser donc la pente naturelle de la capitale. Donc, il y a une pente naturelle qui descend vers le nord-ouest de la capitale pour entraîner toutes ces eaux sales vers la banlieue et plus précisément vers Achères et Saint-Germain-en-Laye. Voilà. Ça, c'est ensuite d'autres questions qui se poseront parce que là, on évacue. Après, comment fera-t-on pour traiter les eaux qu'on a évacués de la capitale ? Donc, en quelques décennies, Belgrand et toute son équipe d'ingénieurs, parce qu'il n'est pas tout seul, il est bien entouré, ils vont réussir à créer un maillage de dégoût de près de 2400 kilomètres dont on a hérité aujourd'hui. et ce réseau d'égouts va être le reflet, en fait, quasiment exact de la ville, c'est-à-dire des rues parisiennes. On a une ville sous la ville avec, justement, pour faciliter le travail des égoutiers, des plaques qui sont les mêmes plaques de rue en-dessus et en-dessous. Comme ça, les égoutiers peuvent se repérer très, très facilement. Donc, c'est ça qui va créer un réseau très facile, enfin, très facile d'entretien, oui, très facile d'entretien, même si le travail des goutiers est très difficile, mais un réseau, voilà, qui est nettoyé, qui est drainé et qui fonctionne très bien. Et ça, en quelques décennies. Mais, 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 c'est un combat, c'est un combat qu'il va falloir mener, continuer à mener avec la question de la bataille du tout à l'égout. On crée un réseau, certes, mais on a toujours ces latrines sous une partie des bâtiments parisiens. Les immeubles haussmanniens vont être accordés au tout à l'égout, mais les autres immeubles, les immeubles plus anciens, ne sont pas raccordés au système de tout à l'égout. Et on a toujours ces fameuses fausses d'aisance. Donc, il y a une bataille qui va, qui va commencer et qui va être renforcée en plus par les découvertes de Robert Koch, Robert Koch, donc médecin allemand, qui découvre en 1884 au Caire avec une, avec d'autres scientifiques, il va identifier le bacille du choléra et très rapidement, il va démontrer que le bacille du choléra, en fait, se transmet par les excréments humains et par les eaux souillées. Donc, le lien entre les excréments humains, l'eau souillée, est établi par Koch et donc, les ingénieurs vont être d'autant plus, comment dire, déterminés pour mener la bataille du tout à l'égout. Donc, à Paris, au conseil municipal, on va se battre de 1884, ça commence même avant, ça commence en 1880, de 1880 à 1894, on va se battre entre pros et adversaires du tout à l'égout. Donc, les pros du tout à l'égout, ce sont les ingénieurs des services techniques de la ville de Paris et ils doivent faire face à des opposants et ça va vous sembler peut-être curieux, mais les principaux opposants sont des médecins et sont des médecins qui sont soutenus par Pasteur. Il ne faut pas oublier que Pasteur, donc, est l'adversaire de Koch. Il y a une grande rivalité entre Koch et Pasteur. Donc, Pasteur soutient ces médecins qui estiment que le tout à l'égout, donc le raccordement direct des eaux usées, des eaux sales des immeubles à partir de... le raccordement direct entre les immeubles et le réseau d'égout va au contraire propager les microbes et seront à l'origine d'une vaste propagation microbienne. Donc, voilà les premiers adversaires, les médecins. Ensuite, nous avons bien sûr toutes les compagnies qui récupèrent, qui vidangent les fausses d'aisance, donc ils voient que leur commerce va disparaître. À juste titre, ils ont raison d'avoir bien peur. Et ensuite, les propriétaires parisiens qui se disent que ça va engager des dépenses supplémentaires. Donc, ça va être une bataille terrible. Quand on lit les comptes rendus des conseils municipaux, ils se traitent de tous les noms. Les noms d'oiseaux volent. Quasiment, certains sont menacés, enfin, sont considérés comme des assassins. Enfin, c'est très violent. Alors, les ingénieurs des services techniques expliquent que le tout à l'égout est un système qui a déjà été adopté à Londres, à Madrid. Il s'appuie sur l'expérience d'autres villes étrangères, notamment Francfort-sur-le-Main. finalement, ils vont réussir à avoir gain de cause, c'est-à-dire que la bataille du tout à l'égout va passer du conseil municipal à l'Assemblée nationale. Là aussi, ça va être des batailles terribles. Alors, curieusement, c'est assez amusant. La question du tout à l'égout va devenir une question défendue par les parties de gauche de l'époque et ce sont les parties de droite qui s'opposent au tout à l'égout. Et finalement, le 10 juillet 1894, la loi rendant le tout à l'égout obligatoire à Paris est votée et on peut considérer à partir de 1905 que cette bataille du tout à l'égout est gagnée. Donc, ce que je voudrais vous dire en conclusion, c'est qu'à l'aube du XXe siècle, on a donc un réseau d'assainissement qui est moderne, qui est efficace et plus aucune épidémie de choléra. Mais la question de l'assainissement, le chantier de l'assainissement n'est pas terminé parce qu'il va falloir s'attaquer à la question des stations d'épuration qui sont une invention britannique et la première station d'épuration voit le jour en 1914 en Grande-Bretagne et ça, c'est une autre bataille qui va devoir être menée à Paris et ça, ça sera une bataille du XXe siècle. Voilà. Alors, on avance dans le temps. Avant de passer au XXe siècle, je pense que dans les faits remarquant de l'histoire des Parisiens et des rats et de leur histoire commune, il y a ce qui s'est passé en 1870 que je n'ai pas évoqué plus tôt et je pense que c'est important d'en parler rapidement. Donc, en 1870, il y a Paris qui est assiégé par l'armée prussienne qui encercle la ville et le ravitaillement de la capitale est rendu impossible et donc les vivres viennent à manquer évidemment et parmi les vivres, la viande. Alors, peut-être que certains d'entre vous savent que les classes les plus aisées se sont données, se sont consommées des animaux exotiques issus des jardins zoologiques. Il y a des traces, par exemple, d'un fameux dîner au café voisin où on a servi du civet de kangourou, des recettes, des côtes d'ours rôties sauce poivrade ou un chameau rôti à l'anglaise. Donc on en est venu à manger les animaux des jardins zoologiques mais aussi on en est venu à manger du rat. Il y avait un marché au rat, place de grève où les gens venaient se nourrir, s'approvisionner. Et notamment, il y a un des derniers chasseurs, celui qu'on considère comme étant un des derniers chasseurs de rats, Henri Deve, qui était très prisé par les médias à un moment où justement on commençait à être très nostalgique d'un Paris pittoresque. Il a fait figure justement d'une figure emblématique de ce Paris pittoresque donc il a été beaucoup interviewé après et il témoigne dans un journal qui raconte « L'année du siège de Paris, je vendais les rats trois francs à la maison Richard Lucas, taverne anglaise rue Boissy d'Anglas. Il y avait sur le menu cheval, chien, chat, cochon d'un des rats. Quand le client demandait du rat, on lui donnait du rat. Quand il demandait du cochon d'un, on lui donnait encore du rat. » Donc voilà, on en mangeait à des seins ou sans le savoir et Victor Hugo lui-même ça l'a considérablement marqué puisque dans « Ces choses vues » il écrit « Ce n'est même plus du cheval que nous mangeons, c'est peut-être du chien, c'est peut-être du rat. Je commence à avoir des maux d'estomac, nous mangeons de l'inconnu. » C'est une pratique qui a considérablement marqué les parisiens à l'époque. Pour faire un bon et en venir au XXe siècle, effectivement, un des événements marquants de l'histoire commune des rats et des hommes de Paris au XXe siècle, c'est cette histoire de la peste qui est revenue... Alors elle est revenue en France en 1920 au Frioul à Marseille et puis en 1901 au Frioul et puis en 1920 à Paris. Au départ, les autorités ne veulent pas trop se dire que c'est la peste ou quand ils le savent ils ne veulent pas trop que ça s'ébruite donc on l'appelle la maladie numéro 9 pour enterre un peu le nom. Mais finalement, on se rend compte que c'est impossible de terre ce qu'elle est et donc elle va être qualifiée de peste des chiffonniers en particulier parce qu'elle se développe dans les faubourgs pauvres de Paris donc Nanterre, Le Valois-Péré, Clichy, Saint-Ouen, Aubervilliers, Pantin, Bagnolet, Montreuil. Donc elle suit un petit peu ce mouvement-là. L'épidémie sera relativement bien contenue. Il y a à peu près 600 cas de peste à Paris ce qui n'est pas énorme et moins de 50 décès dus à la peste mais le choc est évidemment terrible pour une population qui se pense alors pleinement moderne. Ça vous rappelle peut-être des choses. Alors la préfecture de police va lancer une grande chasse aux rats et en deux mois à peine tous les jours on va publier le tableau de la chasse aux rats dans la presse. En deux mois à peine c'est 200 000 rats qui vont être détruits. Alors comment ça se passe ? On demande aux parisiens et aux parisiennes d'aller chasser le rat tout simplement et de ramener des queues de rats à la préfecture contre rétribution. Et donc pour l'anecdote il y a des petits malins qui se lancent dans l'élevage de rats pour amener plus de queues mais bon ils sont évidemment minoritaires. Mais les journaux de l'époque le racontent malgré tout. Donc elle reste ouverte jusqu'en décembre 2021 cette chasse aux rats date à laquelle on a massacré plus de 650 000 rats au total. Donc c'est énorme. Mais surtout ce qui s'organise c'est la création d'un laboratoire de prophylaxie de la peste qu'on appelle aussi le laboratoire du rat qui est créé à l'initiative de 3 mètres de la faculté de médecine en 1920. Alors il est situé sur les quais de Seine c'est un endroit assez petit et mal commode avec des aménagements assez particuliers. Il y a au rez-de-chaussée une salle d'autopsie des rats une cour où sont élevés différents animaux utiles aux inoculations et au premier étage il y a une salle pour la préparation et la stérilisation des milieux avec une autre pour l'examen des frottiles en semencement et l'identification des puces. Pourquoi tous ces dispositifs ? Parce que l'objectif du laboratoire du rat en fait c'est de sonder les rats de Paris de voir s'ils sont pesteux ou pas et donc chaque jour il y a des employés qui vont déposer des pièges dans la zone en particulier donc ces endroits habités par les chiffonniers dans la zone de Paris et puis dans d'autres endroits qu'on considère comme potentiellement suspects et il y a donc quelqu'un qui dépose des pièges et puis il y a quelqu'un d'autre qui le lendemain vient les récupérer ramène les rats au laboratoire et là ils subissent une série d'opérations ils sont asphyxiés noyés disséqués etc. pour savoir s'ils sont porteurs ou pas du bacille de la peste et quand ils sont porteurs du bacille dans ce cas là on dépêche d'autres employés du laboratoire du rat sur place pour procéder à des vaccinations et à la désinfection des locaux et c'est de cette façon finalement que alors que j'ai les chiffres en 1924 il y a 50 rats pesteux qui sont identifiés grâce à l'activité du laboratoire il n'y en aura plus qu'un en 1932 ce qui fera de la peste une histoire ancienne à la veille de la seconde guerre mondiale il n'y a plus de peste à Paris alors l'autre grand fait marquant c'est évidemment le déménagement du ventre de Paris à Rungis dans les années 60 ça a donné lieu à énormément de légendes urbaines qui racontent qu'on aurait vu les rats suivre le convoi des Halles jusqu'à Rungis alors ça a été ça a été une grande inquiétude à l'époque il y a notamment un article qui circule beaucoup sur internet une archive du Parisien libéré qui titre 200 000 rats menacent d'envahir Paris sur les 400 000 qui entrent les égouts de la capitale et qui traitait justement de ce sujet là du grand déménagement et de la crainte que ça a inspiré pour les rats mais c'est un problème qui a été pris en charge très rapidement par des autorités locales et au conseil municipal le préfet de police de l'époque dit on a exprimé quelques craintes en ce qui concerne le périmètre des Halles effectivement on peut craindre qu'au moment du transfert des Halles à Rungis les centaines de milliers de rats qui vivent autour des Halles ne cherchent à se répandre dans Paris nous avons donc commencé la visite systématique de tous les immeubles du quartier à la date où je vous parle 746 immeubles ont été contrôlés la présence de rats a été constatée dans 48 immeubles d'entre eux ces immeubles ont été dératisés et restent sous surveillance lorsque la date du transfert sera fixée le service en sera avisé en temps utile pour qu'ils puissent assurer une dératisation permanente de locaux désaffectés au fur et à mesure des transferts donc c'est tout ça pour dire que c'est essentiellement une grande dégente urbaine qui circule mais qui malgré tout tout le monde a hoché la tête enfin tout le monde beaucoup de personnes parmi nous ont hoché la tête quand on a parlé du grand déménagement c'est vraiment quelque chose qui a façonné notre imaginaire des rats de Paris en particulier Emmanuel Cohen on va passer au témoignage que vous avez recueilli des égoutiers oui quand je suis arrivée donc au musée des égouts il y a plus d'un an maintenant j'avais donc pour m'appuyer puisque moi je découvrais le monde des égouts j'avais pour m'appuyer pour ouvrir le musée trois égoutiers et quand on circulait dans le musée qui était en travaux à cette époque on avait des rats qui nous couraient entre les jambes alors c'était très drôle il y avait ceux qui n'en avaient pas peur il y avait ceux qui en avaient peur les égoutiers n'en avaient pas peur moi j'ai gagné mes galons auprès des égoutiers parce que je n'en avais pas peur ça les a beaucoup impressionnés et puis mon adjointe par contre détestait ça et quand les rats lui couraient entre les jambes elle poussait des cris au fond du musée donc la question des rats est venue pendant les déjeuners que nous avions dans le réfectoire j'ai commencé à interroger les égoutiers sur les rats et donc ma question c'est est-ce que les égoutiers avaient peur des rats ou les appréciaient particulièrement quelles étaient leurs relations au quotidien dans ce monde dans ce monde mal connu alors ce qu'ils m'ont dit et surtout ce que m'a raconté l'un d'entre eux c'est que quand il est arrivé comme jeune égoutier dans les années 90 il avait sur sa fiche de paye une ligne qui concernait une prime qui était intitulée prime que de rats alors c'était pas c'était pas très élevé en 2000 c'était on était encore en francs mais je vous ai fait la conversion en euros c'était 0,35 centimes voilà donc il demande à ses collègues c'est quoi cette histoire de prime que de rats alors il lui explique qu'à une époque alors on pense que ça a duré jusque dans les années 70 que ça se serait arrêté dans les années 80 mais tout ça serait à vérifier dans les archives de notre service donc les égoutiers avaient pour mission de dératiser et donc de tuer un certain nombre de rats par mois moyenne 2,5 si possible et pour prouver qu'ils avaient bien fait le travail et pour pouvoir toucher leur prime il fallait qu'ils coupent la queue on en a déjà parlé et il est dit donc à vérifier dans les archives que les égoutiers venaient poser les queues de rats sur le bureau de leur chef voilà j'ai discuté il y a la semaine dernière avec un des plus vieux égoutiers du service donc il est là depuis 40 ans qui m'a dit tu sais les égoutiers à une époque en fait c'était les queues de rats qui leur permettaient enfin qui leur permettaient de gagner encore plus enfin plus que leur salaire donc c'était très très lucratif et ils couraient après les rats parce que ça leur permettait de doubler leur salaire voilà et puis cette prime elle n'a jamais elle n'a jamais disparu il m'a expliqué il m'a dit oui tu vois en fait elle existe toujours mais elle n'a plus le même nom elle s'appelle elle a été fondue dans la PR3 voilà donc la prime que de rats est fondue dans la PR3 mais voilà elle est toujours là alors ce que je voudrais vous dire au travers de cette anecdote c'est qu'on voit bien qu'il s'agit de réguler la population de rats mais il ne s'agit pas de s'en débarrasser il ne s'agit pas de l'éradiquer on la régule alors pourquoi on a on a besoin des rats quand on est égouttier tout d'abord parce que c'est une c'est une alerte les rats les rats quand ils se mettent à courir entre les bottes des égoutiers ils annoncent une montée des eaux donc on suit les égoutiers suivent les rats parce qu'ils partent justement dans le dans le bon sens et ça permet de fuir la montée des eaux et de remonter rapidement donc ça c'est très utile ensuite à une époque où il n'y avait pas encore de détecteur de gaz le rat permettait de savoir s'il y avait une présence de gaz donc dans les égouts on a on a du méthane mais on a surtout le plus dangereux d'entre eux c'est le H2S c'est le le gaz des algues vertes qui est mieux connu c'est à dire c'est d'hydrogène sulfuré c'est un gaz qui sent l'oeuf pourri c'est un gaz qui est toxique et qui est même mortel et le problème c'est que quand la dose devient mortelle et bien c'est le moment où on ne le sent plus et puis on le sent tout d'un coup et là ça veut dire que c'est que c'est trop tard donc à petite dose il sent l'oeuf pourri si j'ai bien compris à haute dose on ne le sent plus et quand on le sent à nouveau et bien c'est terminé on est mort donc c'est un gaz extrêmement dangereux qui forme des poches et donc à une époque on voit au musée des égouts on voit les archives jusque dans les années 60 ils n'ont pas de détecteur de gaz on les voit même marcher on voit les photos ils sont là clope au bec ça ça nous amuse beaucoup dans cette atmosphère explosive parce qu'il y a du métal donc les ingénieurs on les voit clope au bec les égoutiers on les voit clope au bec donc pas de détecteur de gaz pas de masque rien et donc le rat permet de savoir s'il y a du gaz ou pas parce que si on descend si l'égoutier descend et qu'il voit des rats morts il se dit ah là il y a un problème il y a certainement du gaz et il remonte et d'ailleurs on voit sur des photos d'archives qui datent des années 30 ils descendent avec des petites cages où il y a un rat donc ça ça serait à creuser mais effectivement se balader avec un rat dans une cage était peut-être un moyen aussi de savoir s'il y avait du gaz ou pas je ne sais pas en tout cas cette photo qu'on a nous intrigue pourquoi ils descendent avec leur rat en cage voilà ça serait à creuser ensuite le rat est un supplétif si je puis dire puisqu'il va manger une partie des déchets donc il aide il entretient il aide le nettoyage du réseau mais il ne faut pas se voiler la face le rat est extrêmement dangereux pour les gouttiers parce qu'il est porteur son urine contient un bacille très dangereux qui est le bacille de la leptospirose la leptospirose se transmet en fait par contact de l'urine du rat et d'une blessure il faut qu'il y ait un contact entre l'urine et le sang alors à l'heure actuelle les gouttiers ont de très bons équipements de très bonnes protections mais c'est relativement récent là aussi quand on les voit dans les années 60 on est surpris de la faiblesse de leur équipement alors aujourd'hui donc ils ont des gants ils ont des masques ils ont des bottes ils n'ont pas l'obligation de se vacciner c'est conseillé mais c'est pas une obligation parce que c'est un protocole vaccinal qui est lourd avec des effets secondaires qui sont durs donc c'est pour ça que la vaccination n'est pas rendue obligatoire et qu'on part du principe qu'il y a des bons des bons équipements de protection et puis aussi donc ça c'est un sujet qu'on qu'on n'aborde pas mais justement j'ai posé la question à un ancien égouttier je lui ai dit mais la rage on me parle de la leptospirose mais on ne me parle pas de la rage et pourquoi on ne parle pas de la rage il me dit on ne te parle pas de la rage parce qu'il est très rare qu'un rat morde un humain un égouttier parce que le rat se méfie particulièrement de l'être humain il sait que c'est un prédateur particulièrement dangereux donc en général il se tient à 6 mètres d'un être humain enfin d'un égouttier dans un souterrain donc il ne l'attaque pas il le fuit par contre il peut il peut devenir agressif quand un égouttier par hasard va s'approcher sans s'en rendre compte d'une ratière donc d'un d'un nid où il y a plein de rats et donc les femelles là peuvent devenir agressives et ce que m'a expliqué cet égouttier il m'a dit de toute façon quand les rats avancent vers nous on sait qu'il faut qu'il faut qu'on recule voilà donc c'est très clair le rat donne des signaux très clairs et c'est uniquement dans cette circonstance là c'est quand il s'agit de défendre en fait les ratières donc pas de pas de morsure de rats et puis il me dit de toute façon s'il y avait morsure de rats immédiatement il faut aller aux urgences et là c'est un sérum anti-rabique qui est fait mais voilà c'est pas quelque chose qui se présente souvent en tout cas de mémoire d'égouttier qui est dans le service depuis 40 ans il m'a dit j'ai jamais eu d'écho de morsure de rats donc en conclusion je dirais que les relations entre les égoutiers et les rats ce sont des relations distantes voilà les distances de sécurité sans respecter s'y mettre effectivement nous on a des rats aux égouts enfin sur le musée je veux dire on a en permanence une famille de rats dans une galerie et ils se laissent regarder par les visiteurs alors des 7 à 77 ans il y a une fascination pour cette famille de rats c'est très amusant à voir les plus fascinés en fait je dirais ne sont pas les enfants ce sont plutôt les adultes et la famille de rats se tient à une distance respective donc pour en revenir aux égoutiers je dirais qu'il n'y a pas de alors il y a des égoutiers qui n'aiment pas les rats qui en ont peur mais bon ils s'en débrouillent et puis sinon c'est plutôt une indifférence et je dirais une coexistence voilà donc des relations toutes professionnelles entre égoutiers et rats et je n'ai pas eu d'écho sur des égoutiers qui apprivoisent des rats qui leur apportent des friandises qui portent des rats sur l'épaule non donc relations distantes et professionnelles et un certain un certain respect mais bon il y a des moments il faut réguler la population et maintenant en fait les égoutiers sont formés certains d'entre eux pour dératiser avec ce qu'on appelle des biocides c'est à dire une espèce de pâte bleue qu'on met dans le réseau à certains points et les rats vont manger cette pâte bleue voilà donc dératisation par biocide et donc là aussi quelques pas tous un certain nombre d'égoutiers qui ont cette certification et qui vont suivant les demandes de la hiérarchie réguler cette population de rats voilà qui aiment effectivement la chaleur ce qui fait bon dans les égouts et il y a effectivement en permanence de la nourriture donc effectivement les égouts c'est le c'est pas le paradis des égoutiers mais c'est le paradis des rats voilà merci beaucoup alors est-ce qu'il y a des questions dans la salle oui je voulais savoir si cette réputation envers les rats cette extrêmement mauvaise réputation envers les rats est justifiée selon vous je réponds ou tu alors moi je suis je ne suis pas une spécialiste des rats je ne suis pas sociologue je ne suis pas vétérinaire je ne suis pas biologiste donc je ne pourrais pas vous donner une réponse comment dire très très scientifique par contre ce que je ce que je dirais pour avoir fait des études d'histoire et avoir beaucoup travaillé la question de la peste au travers des siècles c'était un gros chapitre quand j'étais à l'université on était devenus des spécialistes en matière d'épidémie de peste je pense qu'il y a quelque chose qui est resté dans l'inconscient collectif donc pour moi c'est quelque chose qui est lié à ça je pense aussi là aussi de par ma formation en histoire je citerai une phrase de Proust c'est que le passé ne s'évapore pas il reste sur place donc je pense que toute ville déjà européenne a été fortement marquée par des épidémies de peste les récits qu'on qu'on peut lire les récits au Moyen-Âge mais aussi les récits au 17ème siècle par exemple à Londres sont des récits qui sont absolument effrayants et donc je pense qu'il y a quelque chose quand on fait aussi des recherches généalogiques par exemple en Provence puisque la dernière épidémie de peste vraiment importante en France c'est 1720 à Marseille où on invente le principe du cordon sanitaire qui marche très très bien toutes les personnes qui font de la généalogie en Provence voient qu'il y a des familles entières mais des villages entiers qui ont été décimés par la peste donc pour moi voilà je dirais qu'il y a ça qui reste fortement ancré dans nos inconscients et puisque les historiens qui ont étudié la paix mettent le doigt sur ce point là c'est à dire que c'est une épidémie qui détruit complètement les relations sociales c'est à dire au sein d'une même famille un père va abandonner ses enfants qui sont atteints de la peste c'est vraiment quelque chose c'est ça qui ressort dans qui ressort dans les dans toutes les archives qu'on peut lire sur la peste ça casse vraiment les liens sociaux de façon de façon terrible donc je pense que c'est ça qui est resté dans les inconscients là quand on a eu je ne voudrais pas faire d'anachronisme mais avec la covid je pense qu'il y a eu voilà très certainement il y a quelque chose du passé qui nous est revenu à un moment donné enfin ça ça reste ça reste quelque part ensuite bon voilà je ne suis pas sociologue je ne suis pas je ne suis pas vétérinaire je vous donne mon point de vue d'ancienne étudiante en histoire qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ben voilà il y a autre chose par contre donc on a cet effet là il y a un effet aussi attraction répulsion donc il y a la répulsion mais il y a aussi l'attraction on le voit au musée des égouts et alors l'attraction c'est ce que j'appelle l'effet ratatouille voilà donc le rat est devenu aussi une créature très drôle et très et très sympathique grâce grâce à ce ce dessin animé mais pour ce qui est de voilà de de l'histoire des mentalités je ne sais pas s'il y a des travaux de synthèse qui ont été faits et puis il faut que ça soit des travaux pluridisciplinaires c'est à dire il faut à la fois effectivement qu'il y ait des historiens des sociologues des des psychologues pour pouvoir parler de façon je dirais scientifique de de cette attraction répulsion du rat mais nous avons parmi l'assistance une vétérinaire qui va peut-être pouvoir vous éclairer plus sur la question voilà de la nuisance du rat je ne vois pas notre vétérinaire dans la salle madame petit êtes-vous là madame petit n'est pas là hélas nous n'avons pas de scientifique ce soir pour nous répondre ce que je sais et 4 tu dois le savoir aussi c'est la nourriture semble-t-il à l'heure actuelle c'est la nourriture répandue sur la voie publique qui ferait sortir les rats sur la voie publique et aussi le problème des poubelles dites vigipirates c'est-à-dire juste des sacs plastiques qui font que la nourriture devient ça ne leur suffit pas ça ne leur suffit pas voilà et là je ne pourrais pas vous en dire plus parce que je ne suis pas une spécialiste des rats ce soir normalement l'idéal on avait une vétérinaire et un biologiste qui devaient être présents mais ils ne sont pas présents on avait prévu qu'ils soient là justement pour pouvoir répondre à ce type de questions juste pour compléter effectivement les deux personnes les deux scientifiques auxquels nous avions pensé pour répondre à ce type de questions n'ont pas pu être présents ce soir ils prennent l'avion très très tôt demain matin pour aller à l'autre bout du monde étudier d'autres rats je suis vraiment désolée c'était pas vraiment ce que nous avions prévu mais bon les décalages dans leurs emplois du temps ont pour conséquence leur absence ce soir par contre Ecate tu vas peut-être pouvoir nous parler un peu du projet Armageddon alors c'est un projet de recherche qui rassemble plusieurs institutions donc c'est un projet de l'agence nationale de la recherche qui rassemble le muséum d'histoire naturelle qui porte le projet en particulier Haut-de-la-Lys le VETAgro-SUP l'école de vétérinaires Sorbonne Université l'Institut Pasteur également en partenariat avec la ville de Paris et l'objectif c'est justement d'apprendre à mieux connaître le rat de Paris parce que finalement on ne sait pas s'il est dangereux ou pas jusqu'à quel point il est quelles sont ses maladies quels sont ses comportements etc donc apprendre à mieux le connaître mais c'est un projet qui est en cours dont je ne peux pas parler malheureusement j'aurais été ravie de vous en parler plus longuement mais je ne peux pas en parler mais en tout cas c'est une préoccupation des chercheurs à l'heure actuelle d'en savoir plus sur le rat de Paris pour apprendre à mieux vivre avec lui en particulier parce qu'on est voué à vivre avec nos rats autant vivre en bonne intelligence impossible de savoir impossible de savoir combien il y en a alors il y a des légendes urbaines là encore qui circulent mais il y en a dans toutes les grandes villes où il y a des rats qui disent qu'il y a plus de rats que d'habitants où il y a deux fois plus de rats que d'habitants où il y a trois fois plus de rats mais dans le fond on ne sait pas on ne sait pas c'est des chiffres totalement fantasques si vous voyez un chiffre qui vous dit combien il y a de rats dans Paris a priori il est faux oui on dit que le rat a une certaine intelligence alors comment se fait-il qu'il prenne la patte bleue qu'il élimine je crois que la patte bleue est très bonne elle sent très bon elle est très bonne voilà il se fait avoir il est très intelligent comme nous mais nous aussi on se fait souvent avoir voilà on peut être très intelligent et se faire avoir donc voilà voilà ma réponse qui n'est pas très scientifique oui bonsoir moi j'aurais aimé savoir essentiellement si la ville de Paris a une politique vis-à-vis de la population de rats il semble bien qu'on soit attaqué aux rats dans les parcs puisque ça présentait semble-t-il un danger pour les enfants mais plus généralement y a-t-il une politique ou pas le projet Armageddon répond à cette à cette prise de conscience et à comment dire à la politique à mettre en place mais pour l'instant de toute façon oui il y a beaucoup de choses à établir pour le connaître voilà donc c'est c'est pour ça qu'il y a ce qui a ce projet qui associe justement madame Petit et monsieur Pizani qui auraient pu être présents ce soir donc madame Petit elle est vétérinaire à la ville de Paris et monsieur Pizani est biologiste au muséum d'histoire naturelle donc le Armageddon c'est le comment dire est né de cette de cette préoccupation mais voilà c'est une démarche scientifique et comme toute démarche scientifique ça prend un petit peu de temps et puis c'est beaucoup de travail et aussi il y a une démarche aussi pédagogique si vous allez sur le site de paris.fr il y a aussi des pages qui concernent les rats de Paris et comment faire qu'il y ait moins de rats notamment dans les dans les parcs et jardins avec le problème de la nourriture en fait parce que là où il y aura de la nourriture il y aura des rats s'il n'y a pas de nourriture il n'y aura pas de rats donc il y a aussi une volonté de la mairie de Paris d'explication à la population pour justement éradiquer les rats notamment dans les parcs et ensuite un contrôle de la population des rats dans les égouts comme nous a dit Emmanuel Cohen par contre moi je n'ai pas eu l'occasion de m'entretenir avec ma hiérarchie sur quelles sont à l'heure actuelle les consignes qui sont données dans les lieux d'appel des goutiers un lieu d'appel en fait c'est la base la base de vie des égoutiers il y en a un certain nombre sur le territoire parisien je ne sais pas les consignes qui leur sont données mais il y a certainement des consignes qui leur sont données actuellement justement pour réguler mais je ne pourrais pas vous en dire plus parce que je me suis je n'ai pas eu l'occasion de discuter avec avec l'ingénieur en chef qui dirige l'ensemble des égoutiers parisiens bonsoir j'ai une petite question ici j'ai entendu il y a peu de temps que les rats ne vivaient pas forcément dans les égouts mais dans des terriers juste en dessous enfin justement je voulais comprendre à quel endroit ils étaient enfin à quelle profondeur enfin j'ai entendu il y a pas longtemps une émission qui disait que les rats ne vivaient pas tant dans les égouts que ça et qu'ils étaient plutôt vraiment à la surface de la terre dans Paris ce qu'on voit bien c'est qu'ils cherchent en tout cas refuge dans les égouts et on voit bien que dans les égouts ils sont dans les endroits qui sont les plus chauds nous notre famille de rats elle est toujours en même endroit dans un endroit qui est sans doute l'endroit le plus chaud du musée et où il y a de la nourriture qui tombe pour ce qui est des ratières les ratières on les trouve on les trouve au sol dans le réseau c'est à dire que si un égouttier ne fait pas attention il peut mettre le pied sur une ratière une ratière ça ressemble ça ressemble à une termitière en fait ça ressemble à une espèce de cône en sable et ces cônes en sable on peut on peut en trouver dans les égouts donc les rats naissent dans les égouts alors après la suite de leur vie je ne pourrais pas vous en dire plus mais en tout cas ils sont bien là c'est un acronyme en anglais que je serais bien incapable de vous rappeler enfin de vous préciser mais c'est un acronyme en anglais pourquoi Armageddon le nom pour le projet ANR c'était la question pour les raticides il y a des résistances au bout d'un moment non ? écoutez pour l'instant ce que j'ai pu constater c'est qu'il n'y a pas de résistance voilà parce que hélas oui il nous arrive de trouver le matin en arrivant des cadavres de rats qui sont en fait des rats qui viennent de l'extérieur qui viennent plutôt du jardin qui est au dessus du musée et qui chutent dans notre qui chutent dans notre musée et il est clair qu'ils ont mangé le biocide bleu bonsoir j'ai entendu et vous l'avez dit aussi que les rats justement traitaient une bonne partie des déchets parisiens est-ce que justement il ne serait pas intéressant d'utiliser cette facilité là ? justement c'est pour ça qu'ils ne sont pas qu'on ne veut pas les supprimer parce qu'ils ont cette utilité là il ne s'agit pas de les éradiquer il s'agit de réguler il s'agit de vivre avec parce qu'ils ont ils font j'ai envie de dire ils font partie de l'écosystème donc voilà mais là aussi je ne peux pas rentrer plus dans le détail parce que hélas je n'ai pas les connaissances scientifiques pour vous répondre ce qu'on peut dire à titre d'indication ils consomment chaque année 850 tonnes de déchets et qui nettoient les égouts en fait oui bonsoir je suis Amandine de l'association Paris Animosopolis de protection animale je voulais juste me permettre de répondre à quelques questions si vous me permettez parce qu'il se trouve qu'on travaille sur cette question donc en fait aujourd'hui on a la troisième génération d'anticoagulants donc pour les personnes qui parlaient de résistance oui il y a une résistance à ce que vous appelez la pâte bleue qui est en fait un anticoagulant qui provoque des hémorragies internes chez les rats d'ailleurs le conseil de Paris avait voté une étude avec AgroSup pour analyser justement cette résistance donc c'est quand même quelque chose d'inquiétant puisqu'on a des rats qui deviennent de plus en plus résistants et qu'on peut se poser la question de l'efficacité de cette course à la résistance au delà du fait que ce soit cruel et ensuite pour répondre à la question sur où naissent les rats en fait aujourd'hui depuis quelques années en fait on a des générations de rats qui en effet naissent dans les parcs et jardins naissent à l'extérieur et donc en fait on a deux populations ceux qui sont nés dans les égouts mais on a aussi ceux qui n'ont jamais vécu dans les égouts et pour répondre à une autre question c'est aussi qu'il y a eu des phénomènes qui en expliquent que les rats remontent à la surface donc vous avez parlé en effet des nouveaux usages de consommation type pique-nique etc mais il y a aussi des phénomènes type les crues de la Seine les grands travaux de Paris donc typiquement des Halles de la Samaritaine etc du métro qui font qu'il y a des vibrations et qu'on a donc des rats qui remontent à la surface et qui fait qu'il y a des rats qui ont toujours maintenant sur plusieurs générations vécu à l'extérieur qui créent des terriers à l'extérieur etc donc je veux dire il y a deux types et après sur la question de l'intelligence des rats pourquoi les rats mangent les anticoagulants tout simplement parce que suite à une réglementation européenne les anticoagulants provoquent des hémorragies internes sur plusieurs jours donc on a des rats en fait qui vont mettre plusieurs jours avant de mourir qui vont agoniser pour le dire autrement et donc ils ne vont pas mourir à l'endroit où il y a le poison s'ils mouraient à l'endroit où il y a le poison leur congénère le comprendrait si je puis dire et ne mangerait pas le poison donc il y a aussi ça qui fait que ils sont complètement trompés et piégés je pense que c'est l'objectif et qui fait que les autres ne le comprennent pas voilà je voulais juste me permettre de répondre merci beaucoup en tout cas pour ces interventions merci à vous ça justement c'est une question que moi j'aimerais poser et que je poserai ah oui pardon c'est oui excusez moi ce que je disais c'est que d'un côté on nous disait donc qu'on connaissait pas la population des rats et de l'autre côté au niveau des égouts on parle de régulation et donc je demandais sur quel signe on s'adossait pour faire de la régulation alors ce que je peux vous dire pour ce qui est des égoutiers c'est qu'il faut pas que la population soit trop importante pour entraver par exemple rien qu'entraver le cheminement si le cheminement d'un égoutier parce qu'il travaille en groupe devient difficile parce qu'il y a des rats voilà je pense qu'il faut remonter l'information et que là par exemple au musée des égouts il y a un moment donné bon ben il y avait des rats qui nous couraient entre les jambes c'est là qu'on a décidé de faire intervenir les égoutiers qui sont spécialisés en dératisation parce qu'on se disait qu'on pouvait pas se permettre nous ça nous dérangeait pas particulièrement sauf mon adjointe mais sinon on se disait bon on peut pas on peut pas recevoir les visiteurs avec des rats donc c'est à ce moment là qu'on s'est dit bon ben là il y en a trop il faut intervenir on est intervenu une fois il y a un an et puis depuis il n'y a pas eu de nécessité donc je pense que ça doit se faire comme ça mais voilà c'est une déduction que je fais il faudrait que je pose la question donc aux ingénieurs qui sont responsables des égoutiers voilà il me semble que Paris a la réputation d'être devenue une ville très sale et les rats qu'on voit sur les terrasses des cafés dans les canis parcs dans les jardins de banlieue et dans Paris même intra-muros en sont un signe aussi ça fait peur ce qu'il faut rappeler aussi donc là j'ai pas les chiffres en tête parce qu'ils sont tellement énormes que je les retiens jamais mais Paris est une des capitales au monde qui est la plus visitée il y a un nombre de touristes chaque année qui est absolument énorme et puis on voit bien l'été les touristes ils mangent des sandwiches sur la voie publique donc je pense qu'entre les parisiens qui piquent et qui vivent plus à l'extérieur ça ce sont des ça ce sont des éboueurs parce que moi j'ai posé la question aux éboueurs j'ai dit pourquoi la ville serait plus sale elle est moins sale qu'au 19ème siècle elle est moins sale qu'au Moyen-Âge mais voilà pourquoi on a cette impression de ville qui deviendrait plus sale est-ce que vous avez des explications j'ai demandé à un éboueur qui était à la veille de sa retraite il m'a dit bon d'expérience ce qu'il pouvait dire c'est que donc les parisiens vivent plus à l'extérieur pique-nique à l'extérieur ce qui n'existe c'était moins développé à une époque donc il y a ce fait là et puis aussi parce que en période estivale voilà il y a un afflux de touristes qui comme les parisiens pique-nique mangent dehors mangent des sandwiches voilà le musée des égouts est sur un site extrêmement touristique et je peux vous dire que tous les matins les poubelles voilà débordent autour du musée des égouts qui est dans une zone extrêmement touristique donc on vit plus à l'extérieur on consomme plus on mange plus et puis on a nos fameuses poubelles dites vigipirates qui sont facilement attaquables par les rats justement il y a une politique de la ville de Paris pour essayer de changer son modèle de poubelle voilà donc c'est comme on dit en sociologie c'est multifactoriel voilà c'est plein plein de petits facteurs qui viennent s'ajouter les uns aux autres voilà je voudrais vous demander comment vous trouvez le chiffre de 850 tonnes de déchets mangés par les rats et puis je voulais aussi vous demander de préciser comment le rat noir n'était plus présent à Paris pourquoi il avait disparu parce qu'on sait pas très bien si c'est à cause de la peste ou si c'est à cause d'une lutte entre les deux espèces alors concernant le chiffre de 850 tonnes en fait je vous conseille d'aller voir sur le site de paris.fr où ils expliquent tout ça en fait et concernant la disparition du rat noir alors concernant la disparition du rat noir on sait pas très bien à l'heure actuelle comment ça se fait que le rat noir soit parti de Paris donc ça reste un mystère à élucider voilà un mystère à élucider on va peut-être conclure la soirée ça y est ça fonctionne il commence à être un petit peu tard pour les personnes qui m'ont posé la question le petit rat que je tiens dans les bras se prénomme Noëlla comme Noëlla Pontois voilà je voudrais remercier nos intervenantes pour nous avoir rendu le rat finalement assez sympathique et je l'ai fait en introduction mais elle n'était pas toute présente je tiens à remercier très sincèrement et très charleureusement mes collègues pour l'organisation et surtout leur présence constante sans faille discrète j'ai des collègues exceptionnels vous l'avez compris dernière petite chose nous avons un libraire qui nous a fait la gentillesse et haute des beautés alors qu'on lui a demandé il y a dans un délai absolument atrocement court c'est même pire que ça qui est venu avec un certain nombre des ouvrages un certain nombre d'exemplaires pardon soyons professionnels de ce petit ouvrage qui est à l'origine de cette conférence vraiment je vous le conseille il est vendu 9 euros je crois si ma mémoire est bonne oui me répond-on il est vraiment exceptionnel il se lit comme un roman même mieux qu'un roman ou mieux que beaucoup de romans voilà donc je vous invite éventuellement à aller voir nos collègues libraires je vous remercie encore d'être venu aussi nombreux pour le rat n'oubliez pas vos parapluies j'ai cru entendre l'orage tout à l'heure bonne soirée merci beaucoup